Bonjour, Artupilco, je sois donc CCCQ, ex international ivoirien, qui a évolué notamment avec les enfants de Côte d'Ivoire. Nous allons passer en revue sa carrière, une riche carrière qui a démarré d'un centre de formation à Abidjan en Côte d'Ivoire, aujourd'hui 15 ans après où il en est. Après, on va faire une petite incursion dans sa vie privée. Bonjour CCCQ. Bonjour Guillaume. Comment vas-tu ? Bien, bien. Et toi ? Tu es tout frère, on dirait un garçon de 25 ans. Ouais, je te dis, mais maintenant on dit qu'on est vieux. C'est le métier qui fait ça. Et pourtant, tu en as combien ? 34 ans ? Ouais, 34 ans. 15 ans après, on va essayer de faire une rétrospective, revenir sur cette carrière que tu as commencé au centre de formation Bibo. Et du jour au lendemain, tu te retrouves en Hollande. Comment c'est venu ? Tu n'as pas connu le parcours classique ? Ouais, c'est vrai que, voilà, j'étais en 2004. J'étais dans le centre de formation de Bibo à Trècheville, notamment avec Cheikh Tchutti, père à son âme. C'est là que j'ai commencé, en même temps je partais aussi à l'école. J'ai pas fait aussi pas mal de centres de formation, je dirais. L'académie de Dijamaque aussi à Jacquesville, voilà, Irma, Grand Bassam, Futuré au stade d'Abidjan. Mais mon club formateur même, c'était à Trècheville avec le Bibo FC. Donc c'est de là que tout est parti. Il y a Alfred Obrou, un agent ivoirien qui est rentré en contact avec nos centres de formation à Trècheville. Bibo FC qui a même bossé avec Bibo FC. Et voilà, ils ont fait venir des recruteurs. Je dirais même ses collègues. C'était pas des recruteurs, mais ses collègues qui avaient des contacts avec des clubs en Europe. C'est là que tout a commencé. Puis j'ai fait un essai devant eux. C'était concluant. Après, je suis venu en Hollande. Six mois après, Cheikh Tchutti est parti en Belgique. C'est là que tout a commencé. Parfait. Mais on va essayer le décor. C'est un peu ce début. Tout jeune, c'est à quel âge, toi, tu commences à t'attaquer au foot et du jour au lendemain, tu te retrouves à aller des centres de formation, à centres de formation. Moi, j'ai commencé comme tout jeune dans le quartier. T'as à quel âge ? Sept ans, sept ans, huit ans. Toi, sept ans ? Ouais. À sept ans, huit ans, on cherche à aller au CPF, toi, tu cherches. Ouais, je partais à l'école. Justement, c'est à cause de ça, même quand on m'a beaucoup tapé. Ouais. Vas à l'école, faut pas jouer au foot. Vas à l'école, faut pas jouer au foot. Je me cachais. Donc, à partir de cinq ans, déjà, voilà, j'aimais. J'aimais ce que je faisais. Je tapais dans le ballon, déjà, voilà. Après, tu prends de l'âge, mais ça a toujours été ma passion. Donc, à un moment donné, à la maison, tout le monde partait à l'école, sauf moi. Moi, je partais, mais c'était pas à 100%. Moi, c'était le foot, foot, foot. Donc... Je continuais quand même, mais comme par hasard, futur, on partait à Victor Loupat. Voilà, on nous amenait encore le matin, et à l'académie de Yopougon, à l'académie de la mer, pardon, Yopougon. On s'entraînait les après-midi. Quand j'étais avec Bibo, le centre de formation, là, je faisais le matin, le soir. Voilà, pardon. Le matin et l'après-midi. Donc, avec Bibo, les entraînements, c'était le jour et le parcours. Tout le monde partait à l'école. C'était le mercredi, le samedi. Voilà, ceux qui ne partaient pas à l'école s'entraînaient des fois que les après-midi. Donc, nous, c'était le matin et l'après-midi, quand il n'y a pas cours. C'était le mercredi, le samedi, des fois le dimanche. Après, à l'académie de Yopougon, c'était l'école aussi le matin, les entraînements, l'après-midi. À Irma, tout le monde connaît, c'est pareil. Donc, l'école m'a toujours suivi partout. Ça, c'est une grâce. Et Dieu, monsieur, aujourd'hui, on s'est devenu pas mal. Voilà, c'est qui nous permet aujourd'hui de parler devant la caméra et tout. En tout cas, ça se passe super bien, c'est clair. Et tu as raccroché en quelle classe ? En seconde. En seconde ? Oui, en seconde. Tu es allé assez loin. Voilà. Mais je n'ai même pas fait la seconde. Après, troisième, en 2004, c'est là que j'ai quitté Abidjan. Donc, j'allais en classe supérieure. Mais après, le foot, la passion a pris le dessus. On tue donc les parents, tous jeunes, tu te retrouves en Hollande. L'insertion, j'imagine, n'a pas été du tout facile. Tu peux me raconter tes débuts un peu ? Non, pas du tout. C'est sûr que ce n'est pas facile. Quand j'arrive à Bruxelles, à la report des avant-temps, j'étais avec le collaborateur d'Alfred Debroux. Quand je sors de la report, c'était le 9 février 2004, en hiver. Donc, moi, c'est le froid qui m'a accueilli dehors qui était impressionnant. Je me rappelle que cette année, en 2004-2005, c'est vrai que l'hiver, c'était quand même chaud. Donc, tout ce que je voulais demander, si les gens jouaient dans ce froid-là, il m'a dit oui, oui. Ça joue même, voilà, en décembre déjà, jusqu'en mars, il fait un froid. Bon, là, tu n'as pas le choix. Mais tout le jour qui a suivi, moi, je voulais retourner à Pidjan. Oui, parce que c'était un froid glacial. Je n'avais jamais vu ça. Donc, après, je rentre à l'hôtel, je réfléchis. Soit tu passes, soit ton avenir commence là. Après, je ne me suis jamais entraîné dans un froid. Donc, il fallait voir ce que ça allait donner. Maintenant, après deux jours, j'ai décidé de réunir, j'allais me battre pour mon avenir. Et cet avenir, justement, tu commences à le construire au Rode AGC. Ça avait déjà des conditions climatiques qui étaient déjà très difficiles. Forcément, tes débuts avec ton équipe, ça a dû être difficile, forcément. Oui, forcément, je suis truqué, c'est un niveau d'abord. Ton éducation, ça a dû être compliqué. Oui, d'abord, je ne savais même pas que j'allais partir en Olande. Pour moi, j'aurais laissé à Bruxelles où ça parle la langue. Après, elle m'a dit, moi, je pars en Olande et je suis venu avec un certain Karamoko, je crois. Il était à l'Africa. C'est avec lui que je suis venu. Et lui, on a décidé de l'envoyer à Gans et moi, je vais en Olande. Moi, je n'étais pas trop pour, parce que je voulais rester en Belgique. Il sait qu'en Belgique, on parlait qu'un homme le français. Mais en Olande, c'est une autre langue. En plus, c'est dans le froid. Donc, quand j'arrive, c'était vraiment difficile. Tout ce que j'ai fait, bon, j'arrive, je vois, je croise Aruna Koné. On m'avait déjà dit qu'Aruna était là-bas. Donc, Aruna aussi a facilité mon intégration. Je partais chez lui. Il habitait juste à Genk. Je courais aussi à Genk. Je courais jouer là-bas. Aruna habitait la ville de Genk. Puis, c'était 20 minutes. C'était à la frontière, là où j'étais, à Roda et Genk. Donc, je partais chez Aruna des fois. En tout cas, il m'a facilité l'intégration. Et puis, la température, ça m'a beaucoup fatigué. Des fois, quand je rentrais, je suis triste. Beaucoup triste même, je dirais. À l'hôtel, je ne connais personne. Quand je dois aller manger, il faut apprendre les petits, petits mots et tout. Franchement, ce n'était pas facile. Forcément, si on veut décortiquer ton parcours depuis Roda et Genk, Féonade, et puis après le retour en Belgique en 2014, forcément, il y a eu un « On ne va pas en finir ». Mais il y a des noms que tu évoques, notamment. Tout à l'heure, c'est un nom qui va rappeler une certaine tristesse. Tu m'en parlais hors caméra, vos rapports, toi et Tioté. Oui, c'était comme la famille. Je me rappelle quand je suis parti en 2004, en février 2004. Lui, c'était en juillet 2004. Lui, il est parti en Derlet. Mais avant, son départ, on était beaucoup ensemble. Voilà, les six premiers mois que j'ai vécu en Europe. Il me disait qu'il allait casser la baraque. Ils sont forts, certes, mais nous, on a plus faim qu'eux. Il me disait toujours, t'inquiète. Je le connais, donc je sais que c'est quelqu'un qui est capable de tout. Surtout quand il s'agit du foot. Pour lui, j'étais plutôt confiant. Il me disait, non, t'inquiète. Je sais, tu fais comme si tu ne me connais pas à Tioté. Il a toujours été comme ça. Si tu ne le dis pas, c'est toi que tu la conseilles aux recruteurs pour leur dire qu'il y a quelqu'un de plus fort ou de nettement talentueux. Comment est-ce que vous pouvez lui donner sa chance ? Est-ce que tu peux raconter un peu ça ? Oui, parce que moi, j'étais en taquant. C'est vrai que Shek était au milieu. Mais quand ils viennent me demander encore, est-ce qu'il y a dans le sein des formations, qui tu vois ? Est-ce qu'il y a plus fort que toi ? Donc moi, notamment, je leur ai dit, il y a plus fort que moi. Je leur ai parlé de Shek. Et Kabba m'a dit, l'équipe, même le groupe, tout le monde était fort. Tu ne peux pas évoquer tout le monde. Même si tu évoques tout le monde, c'est eux qui vont voir qui est mieux pour eux. Donc moi, c'est comme ça que j'ai parlé de Shek et Mamadi qui était notre capitaine. Shek, voilà, elle a perdu ses deux parents aussi comme moi. Donc, je voyais comment elle était déterminée à l'entraînement, comme moi. Donc, tu vois, il y a tout ça qui fait. Je voulais que Shek quitte Abidjan. C'est comme ça que je leur ai parlé de Shek. Et tout de suite, quand ils sont arrivés, ils n'ont pas hésité de prendre Shek. Et après, Shek... C'est vrai qu'il y a eu des moments aussi difficiles quand il est venu en dialecte. Mais c'est quelqu'un qui n'a jamais lâché. Et après, ça s'est vu, tout le monde l'a connu chez Shek. Donc, c'est le boulot qu'il a abattu, surtout qui a fait que... Voilà, tout le monde l'a connu comme ça. C'était pas évident, donc... Qu'est-ce que tu retenais de sa carrière ? Quelqu'un qui, voilà, qui... C'est vrai qu'étant jeune, on ne mesure pas trop l'ampleur de nos dégâts quand on est jeune. Voilà, on fait un peu de n'importe quoi. On va en discothèque, les femmes à gauche, à droite. Mais à un moment donné, quand tu commences à prendre de l'âge, et à la famille et tout qui est là, les enfants, tu vois que c'est pas le chemin à prendre. Et Shek, tout de suite, il avait déjà compris ça. Voilà, il avait déjà compris ça. Il était beaucoup généreux. Il était à fond dans l'islam, dans la religion. Voilà, on envisageait même aller faire la Umrah avant son décès. Il a beaucoup aidé les imams. Voilà, il investissait beaucoup dans la mosquée. Il essayait de finir certaines mosquées. Voilà, il faisait beaucoup de dons, pas mal de dons. Donc, c'était ça l'objectif à un moment donné. Et voilà, aujourd'hui, il vaut mieux finir de telle manière que, qu'il finit n'importe comment. Moi, c'est ce que je retiens. Je peux dire, j'ai quand même une tranquillité derrière moi. Parce que voilà, il a choisi le bon chemin avant son départ. Moi, c'est ce que je retiens. C'était beaucoup de quelqu'un de généreux qui était à fond dans sa prière. Voilà, qui faisait tout ce qu'il faisait à un moment donné. C'était l'islam avant son départ. Donc, voilà. Kala l'accueil en tout cas dans son royaume. C'est tout ce qu'on nous souhaite. Il y a quand même tes amis aussi de promotion, comme Gervignaud, Yaya Touré dont tu parlais avec lui. Tu es passé aussi au centre, avec Jean Maguiou. C'est vrai que Yaya, tu m'as dit tout à l'heure, il est venu, il était avant vous. Yaya, on ne vient pas du même centre de formation. Yaya, il est plutôt de l'académie de Jama. Voilà, c'est l'académie. Voilà, merci. Le fait que toi, tu aies côtoyé cette académie, je crois avec, tu m'as parlé de la génération de Gervais, et autre justement, quel regard tu as sur toute cette promotion d'académiciens, que ce soit Yaya, que ce soit Gervais, que ce soit même la première promotion incarnée par le Polo et autres. Si tu as un commentaire d'ensemble, c'est vrai que toi, on va dire, dans ta fiche signalétique, on parlera de BBC, mais tu as quand même eu à chercher, tu as vu évoluer toute cette académie, toute cette promotion. Si tu as un commentaire à faire sur toute cette génération, c'est quoi ? Moi, je pense que ça a été une belle génération, dans l'ensemble, de très bons joueurs qu'on a connus, aujourd'hui, qui ont relevé le niveau du football ivoirain pendant des années. Et pour moi, ça reste positif. Le travail que Jama Gu a effectué en Côte d'Ivoire, en tant que formateur, tout le monde l'a vu. Donc, en gros, pour moi, ça a été une grande réussite, surtout pour le football ivoirain. C'est ce que je retiens de cette académie, en tout cas. Cette belle génération dorée, est-ce qu'on peut encore... La Côte d'Ivoire pourrait en avoir une autre ? Moi, ça a toujours été mon inquiétude. Parce que, pour moi, il n'y a pas eu de suivi. C'est vrai que Jama Gu est parti, mais après, quand tu vois aujourd'hui notre sélection, ça ne rigorge pas vraiment une génération qui se connaît depuis tout petit. Ça aussi, ça compte beaucoup, ça peut faire la différence. La première génération de Jama, c'est depuis 1994. Donc, 1994, quand tu connais ton ami sur le terrain, même en dehors du terrain, tu sais ce que ça peut faire après 20 ans. Ça reste une famille. Personne ne peut vous bousculer. Personne ne peut vous rentrer en zone. Mentalement, moralement ? Voilà, même si le plan technique, ça suit, forcément, oui. Lui, tu vas prendre Maestro Copa. C'est des jeunes qui ont joué ensemble. C'est des grands frères qui ont joué ensemble depuis 1994. Donc, c'est normal qu'aujourd'hui, à un moment donné, ils ont écrit l'histoire du football ivoirain, même de l'Afrique, à un moment donné. Donc, c'est le suivi. Ils se connaissent mieux. Donc, je ne peux pas... Je suis un peu inquiet, je dirais même. Parce qu'aujourd'hui, quand tu regardes depuis la canne qu'on a rapporté en 2015, quand tu regardes nos prestations, c'est quand même moyen, je dirais. Tantôt, on est content, tantôt, il n'y a pas de bons résultats, tantôt, on ne joue pas bien. Je pense que je ne peux pas forcément dire que c'est parce qu'il y a un manque d'académie ou un manque de suivi. Mais je pense qu'on doit se mettre au travail. Donc, les U23 viennent de se qualifier pour la canne en Égypte. Justement, est-ce que tu ne crois pas que ça, c'est une relève, en tout cas, une chance qui s'offre un peu aussi à la Côte d'Ivoire quand même ? Oui, c'est vrai. Moi, j'ai suivi un peu les U23. Ils ont une très belle équipe. Et là, il ne faudrait pas qu'ils se papillent un peu partout. Ça veut dire qu'il faut qu'ils soient suivis, qu'ils gardent pratiquement la même génération. C'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'Académie des Jamaques et les jeunes qui se connaissaient depuis. Ça aussi, c'est un atout très important. On n'est pas écarté. Les jeunes qui se connaissent depuis, qui grandissent ensemble. C'est vrai qu'après, il peut y avoir des bons éléments, les binationaux qui se trouvent, par exemple, je ne sais pas, dans d'autres pays qui sont très bons, qui aimeraient quand même jouer pour leur pays. On peut leur faire appel, mais garder un très bon noyau, je dirais. Et ça peut faire mal. Surtout cette équipe du U23 qui vient de se qualifier. Ça aussi, c'est possible pour l'avenir. Là, on parle des éléphants. Seulement 11 sélections pour toi, avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour ne pas que tu comptes voir régulièrement avec la sélection nationale ? Oui, c'est vrai que moi, je venais avec la sélection. Tout s'est passé très bien, d'ailleurs. Jusqu'à ce que je me blesse. Et quand je me suis blessé, je n'ai pas fait le mondial 2010. Et puis la camp 2010. Je suis resté un an sans jouer. Mais en même temps, c'est la Côte d'Ivoire. On rigolge beaucoup de joueurs. Surtout de bons joueurs. Donc, c'est là que j'ai pris ma place. Parce qu'après moi, voilà, je ne dirais pas après moi. Pendant que j'étais blessé, il y a eu Mas Gradel qui est revenu. En 2012, Bonnie Wilfried, Dumbia Seudou. Je joue pratiquement le même poste que moi. La Sina Traoré. Voilà, pas mal de joueurs qui pouvaient aussi s'exprimer pour leur pays. Et on les a fait appel. Maintenant, après, on ne peut pas appeler tout le monde. Même quand tu reviens des blessures. Moi, je suis resté pratiquement deux ans en sélection. Voilà, j'ai fait ce que je pouvais. Mais voilà, que ce soit avec les réserves, le U23, l'équipe olympique. Voilà, l'équipe A, j'ai fait ce que je pouvais. Maintenant, après, il y a le destin. Je n'ai pas fait de camp, malheureusement. J'ai même raté la camp 2015. Là où en rapport, j'ai été pré-sélectionné. Voilà, il y a eu un peu de problèmes au niveau de l'argent qui devrait être décassé. Pour aller à la préparation à Dubaï. Ça a mis du temps. Donc, finalement, Hervé Renan a préféré partir avec 23 au lieu de 27. En même temps, je n'ai pas lâché. J'ai toujours bossé. Je n'ai pas fait d'éliminateur avec les éléments d'Hervé Renan. Mais j'ai quand même été pré-sélectionné pour aller au stage pour la camp 2015. Finalement, je ne suis pas parti. Je remets ça sur la volonté de Dieu. Voilà, ce n'était pas écrit. Dans la vie, c'est comme ça. Tu peux faire une bonne carrière, ne pas gagner des trophées. Tu peux gagner des trophées aussi. Et puis, voilà, ne pas forcément faire une bonne carrière en club. Mais ça peut marcher plutôt en équipe nationale. Mais humainement, comment on vit tout ça ? Il n'y a pas de déception. Il n'y a pas quand même... On ne se dit pas que j'aurais pu, j'aurais pu quand même. Humainement, en laissant un peu... Si on veut laisser un peu, on va dire, la divinité loin et tout ça. Comment on vit toutes ces situations ? Après une frustration quelque part ? C'est difficile. Moi, je ne peux pas parler de frustration. Parce que moi, au fait, moi, je me dis que tout le monde est différent. Tu peux être frustré, mais... Si toi, tu veux être frustré et ceux qui n'ont pas eu, par exemple, à ton niveau, qu'est-ce qu'ils diront ? Donc, je me dis que quelque part, il faut mettre ça... Moi, je ne peux pas toujours écater ce côté-là. Moi, je me dis que c'est Dieu qui a voulu. Donc, à un moment donné, comme ça, moi, je vois. Mais en même temps, ça ne peut pas écater le fait que tu ne sois pas frustré. Forcément, il y a de la frustration. Tu as fait les éliminatoires, mais au dernier moment, tu te blesses. Moi, quand je regarde, par exemple, la France qui remporte la Coupe du Monde, et le capitaine de cette sélection, pendant les éliminatoires, au dernier moment, il se blesse, il n'y va pas à la Coupe du Monde. Et la France est champion du monde, mais lui, il n'est pas champion du monde. Parce qu'il a fait pratiquement les éliminatoires. Il a tout fait, mais un mois, et il va... Donc, il y a forcément une frustration. Et lui, il a tout de suite dit, tu vois, moi, je n'ai pas été le capitaine de cette sélection, donc j'ai participé aux éliminatoires comme tout le monde. Je ne suis pas parti, je mets ça sur le compte de Dieu. C'est Dieu qui a voulu. Maintenant, après, c'est sûr qu'il y a de la frustration. Tu ne peux pas dire non, je suis trop, trop dessus. Il y a une déception, non. Après, la vie continue, quoi. Parlant des éléphants de la Côte du Bois, à la dernière Cannes en Égypte, on est éliminés en quart de finale. Quel regard tu peux porter cette équipe-là qui a pu quand même, on va dire, franchir un palier, contrairement à la Konapsa ? à l'édition précédente, où on a été éliminés aux commissaires ? Moi, je pense que c'est d'abord, c'est quand on a mal commencé. Tout le monde a vu, on a mal commencé. On ne croyait même pas même qu'on allait jusqu'aux prolongations avec les Algériens. Parce que le problème, pour moi, c'était le début. On en manquait quand même. En gros, si on veut bien regarder en gros... Mais en 2015, on avait eu des débuts poussifs et on a pu remporter. Oui, mais en 2015, on n'a pas eu de matchs ratés. On n'est pas dans la construction, en fait. Dans le contenu, c'est important, le contenu. Moi, si je me bats et que je perds, ça peut se comprendre. Mais quand tu ne te bats pas et que tu perds... Ah, donc tu reproches qu'ils ne se sont pas battus ? Oui. Ça, je le dis, qu'ils ne se sont pas battus. Si on veut prendre les deux premiers matchs, il y a eu quelques éléments, mais... Si tu as neuf qui se battent, on ne pourra pas voir les deux qui ne se sont pas battus. Si il y a neuf qui ne se battent pas et qu'il y a deux qui se battent... Tu vois, Solma dit que Max Gradel a fait un bon match, Zaha a fait un bon match, et puis c'est tout. C'est ce que tu vas dire. Mais quand tu regardes le contenu contre l'Algérie, on a perdu, mais est-ce qu'on a été autant dessus que les deux premiers matchs ? Je dirais non. Donc le contenu est tellement important quand on se donne. Mais quand tu regardes les deux premiers matchs, même quand tu gagnes la Namibie, mais les 15 premières minutes, la première minute contre la Namibie, quand tu regardes, tu te demandes comment est-ce qu'on a fait même pour marquer 4 buts ? Mais le problème, c'est le résultat qui compte. Même à un moment donné, tu vois, même les gens disent « Hey les gars, l'essentiel c'est de gagner, c'est un tournoi. » On s'en fout, j'aimerais même et puis on va gagner. Mais au-delà du combat sur le terrain, est-ce que tu ne remets pas en cause la qualité de ces garçons qui ont été sélectionnés pour cette calme-là ? Quand tu es sélectionné, tu as de la qualité. On ne peut même pas mettre en cause. Quand tu es sélectionné, tu as de la qualité. Donc c'est quoi toi tu remets en cause ? C'est le contenu, c'est l'individuel maintenant. C'est pas l'entraîneur ? Tu n'as pas su bâtir une équipe bâtie ? Moi, personnellement, je n'aime pas accuser l'entraîneur. Parce que l'entraîneur va jamais venir prendre mes jambes pour corriger. Ça, c'est moi qui le vois comme ça. Pour moi, un entraîneur fait 40% pour une équipe. Je ne peux jamais dire 80%. Pour moi, un entraîneur ne peut jamais faire 80% du boulot de son équipe. Il va peut-être faire les 40%. 60% c'est les joueurs, c'est les acteurs, ceux qui sont sur le terrain. L'entraîneur, il est certes critiqué. Mais quel entraîneur pourra venir, voilà, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, faire une équipe et puis il va courir à la place ? Non. C'est aux joueurs eux-mêmes. Tu ne peux pas réprocher. Voilà, moi, regarde par exemple, je vais vous prendre le cas de... Je ne dis pas que les autres sont... Tout le monde est différent. On a tous un ADN différent. C'est vrai que quand tu le prends, c'est la façon de se battre. Même quand tu perds, tu es content parce qu'il a mouillé son maillot. C'est de ça qu'il s'agit. Tu vois, le football en Europe et puis en Afrique, c'est différent. Moi, je préfère celui qui va se battre, qui va tout. C'est pour ça que j'aime Michel Thuriti, père à son âme. Ça, c'est mon ami de sang. Je sais comment il est, on sait comment on est. Parce que la vie, il n'y a pas de cadeaux. Mais tu ne peux pas forcément t'appuyer sur tes qualités. C'est ça, on a beaucoup de joueurs de qualité, hein, qui n'ont pas fait de carrière. Il y en a plein. Même de l'Académie J-McDon en Palais, il y en a beaucoup de joueurs. On ne peut pas citer le nom. Peut-être même vous le savez. D'autres, ils ont été sérieux, mais ils n'ont pas su faire de carrière. D'autres, par contre, n'ont pas été sérieux, tant pis pour eux. Mais je me dis à un moment donné, quand tu as le privilège de devenir footballeur professionnel, il faut se battre. Et surtout quand on parle de la Côte d'Ivoire. Voilà, parce que c'est une grande nation du football, il faut se battre. Moi, je n'ai pas aimé notre premier match, mais j'étais content de notre dernier match. Et la finalité, c'est quoi ? On a perdu, on a rentré à la maison. Mais les gens disaient, c'était mieux de jouer mal. Peut-être qu'on allait gagner. Parce que depuis qu'ils disent ça, on a mal joué les deux premiers matchs, mais on a gagné. Moi, je donne de l'importance au contenu. Il ne s'agit pas de gagner, mais tous les jours, tu peux ne pas faire bon match, tu vas gagner. Mais un jour, ça va te rattraper. C'est ça le problème. Il ne faut pas dire, je vais mal jouer, je vais gagner. Non, un jour, ça te rattrape. Le sujet a fait débat du moins, a fait débat. La non-sélection de Gervigneault, et puis aussi celle de Salomon quand même. Mais celui qui ne s'intéressait pas trop à l'équipe nationale. Et après, on a vu cette équipe reconstruite avec des ténors comme Mas Gradel, Sérédier et autres. Si on doit revenir ici, si on doit refaire l'histoire, quel commentaire toi tu feras de la non-sélection de Gervigneault et des garçons comme Salomon ? Tu aurais pu aussi, à un niveau, apporter l'expérience à cette équipe de construction ? Oui, on va plutôt parler de GV que de Salomon, parce que Salomon, lui, il avait déjà fait sa carrière internationale. Mais il n'a pas vu ouvertement encore, jusque là ? Non, je pense que oui. Ah ouais, parce que bon, ça a prêté un peu ce mot à confusion. GV, j'arrête, j'arrête pas. Oui, il y a un moment donné, il avait arrêté, mais il est revenu. Voilà, justement. Mais après, je pense qu'il l'avait confirmé. OK. Notamment, je pense que dans le cas de GV, c'est un peu décidant. Mais le coach lui-même, il a dit, il a ses raisons. S'il ne le dit pas ouvertement ou publiquement, nous, on ne peut pas savoir. Ce qu'on retient, quand on regarde les critères, GV ne mérite largement la sélection ivoirienne. Il a dit qu'il ne peut pas accumuler certains postes. Je ne peux pas écartter ce qu'il dit. On ne peut pas écartter ce qu'il dit. Mais à un moment donné, je me dis que GV, avec son expérience de calme, nous, tous on le sait, et c'est un habituel de la compétition. Il avait sa place. Maintenant, quand tu parles d'accumuler le poste retour, sans manquer de respect aux autres, GV n'est pas un joueur qui vient dans un groupe où tu parles d'accumulation de poste sur des îlots. GV l'a prouvé par Applice Bé qui est un élément important de notre sélection, même quand elle était avec les plus âgés. Donc aujourd'hui, il devient l'un des doyens de cette sélection. Pourquoi on n'ait pas l'appelé ? Maintenant, il a ses raisons, mais je pense que quand on regarde les critères, GV mérite la sélection. Parce qu'on a vu les matchs, on savait beaucoup de matchs, les trois matchs ou les quatre matchs qu'on a vu de la sélection. On savait très bien que GV était capable d'apporter quelque chose. On a dû entendre que la raison de sa non-sélection n'était pas une histoire de cumulation de joueurs au même poste, mais plutôt un souci avec, étant donné qu'il est dirigeant du club et que son club fait partie des clubs qui, somme toute, sont un peu contre... Qui voulaient le débat des Sidi. Voilà, qui voulaient le débat qui sont de la GV. G8 ou un truc de ce genre, justement. Est-ce que ce n'est pas ça qui explique finalement sa non-sélection ? C'est possible. Nous, on n'est pas à la fédération pour savoir. C'est possible. Je pense qu'on ne peut pas regarder ça. Pour écater un joueur comme GV. Voilà. S'il réclame le débat de Sidi et que lui, à son tour, il est rancuné, il n'appelle pas GV. Au fini, je me dis que tu fais du mal à la Côte d'Ivoire qui a GV. C'est la Côte d'Ivoire qui réclamait GV. C'est la sélection. Après, s'il y avait 7 ou 8 joueurs qui étaient importants pour la sélection, est-ce qu'il aurait les écarté ? Il était aussi président des clubs qui voulaient son départ. Je ne pense pas qu'on aurait les écarté. Là, ça aurait peut-être devenu autre chose. Mais je pense que, comme GV, il était seul. Si vraiment, c'est vraiment le problème, je pense qu'il n'a pas bien fait pour moi. de la fédération. L'actualité, c'est la candidature de Didier Droba à la fédération de la reine de football. Un mot là-dessus. D'après ce argument, on a condamné du bien de liser ce qu'on a entendu. Je pense que Didier peut faire du bien à la sélection. Ça, je suis à part dans la fédération. Il peut changer beaucoup de choses que nous, on déploie. Par exemple, je suis beaucoup pour les infrastructures. Je suis contre le fait qu'on ne paye pas les jouets d'effort. Tu vois ? Je suis contre qu'ils doivent... J'ai horreur de ça. J'ai horreur de ça. Parce que je sais comment c'est difficile le foot. Moi, j'étais à Bijan et j'ai fait un séjour à la sec. Deux mois-mêmes d'entraînement. J'ai échangé avec beaucoup de jeunes. Et j'ai mal pour eux. Des fois, je ne parle pas des jouets de la sec parce qu'ils sont bien traités. Mais je parle des jeunes que je connais qui ne sont pas à la sec. Ça fait mal. Ils ont une famille. Ils ont peut-être des enfants. Quand tu ne les payes pas... Donc, eux, ils se réveillent le matin. C'est pourquoi ? D'abord, ils se disent tu mets quand même ta vie en danger quelque part. Tu peux te blesser. Tu peux avoir un arrêt cardiaque. Mais je ne peux pas aller tous les matins à l'entraînement. À la fin du mois, je ne suis pas payé. C'est Didier Larré. Peut-être qu'il va corriger ça. Je suis pour la candidature de Didier Gruban. S'il va régler ces détails-là. Maintenant, je ne rentre pas au fond de la fédération. Je ne maîtrise pas. Je ne sais pas ce qui se passe là-bas. Mais si Didier va venir apporter ce changement-là, moi, c'est que je déploie. Il y a toujours peut-être 56 ans, jusqu'à 10 ans même. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des joueurs qui se plaignent pour dire qu'ils n'ont pas de salaire. Mais pourquoi ils n'ont pas de salaire ? Est-ce qu'ils ne méritent pas leur salaire ? Pourquoi ils ne sont pas payés ? Pourquoi il n'y a pas d'infrastructure ? Il ne peut pas compter sur la subvention pour ne pas payer les joueurs. La subvention, pour moi, c'est assez, c'est énorme. C'est 70 à 75 millions l'année, pour une saison. Pourquoi un joueur qui s'est plaint qu'il n'a pas la suite de 200 millions dans les 75 millions ? Pourquoi ? Est-ce que la fédération ne ferait rien pour ça ? Moi, je ne suis pas d'accord pour ça. Qui vient de changer ça ? En attendant de rentrer dans le fond du débat, il y a une année Marco qui a lancé la polémique et elle a su de tout le monde. Pour lui, Didier Drouba ne serait pas la personne idéale ou la personne providence parce que ce n'est pas un nombre de terrain, ce n'est pas un nombre qui est au parfum de cycle, qui peut se tramer autour d'une équipe. Pour moi, ce qu'il dit n'est pas totalement faux. Il parle du terrain. C'est vrai que Didier ne maîtrise pas trop le terrain. Mais le sujet terrain, moi, quand on parle du sujet terrain, moi, je vais dire le sujet terrain, je peux dire peut-être 30%. Le 70% ce n'est pas le sujet terrain. Le 70% c'est le changement. C'est notre championnat. C'est le championnat des jeunes. Tu vas mettre des infrastructures en place ? Le championnat des jeunes. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Si Didier va venir changer ça, je pense qu'à un moment donné, on va aller pour Didier. Mais sur le terrain, ce n'est pas écarté. Je suis d'accord avec ça. On ne peut pas écarté. Didier ne connaît pas le terrain. Il ne connaît pas certaines situations. Mais peut-être que quand il va venir, il va connaître ça. Mais et le problème réel ? Et le problème où il n'y a pas d'infrastructures ? Et le problème où on ne perd pas les joueurs ? Il y a tout ça qui est dedans. Peut-être que Didier va venir changer ça. Mais Marco, pense aussi un peu plutôt pour Calou Bonaventure. Quel est toi, ton avis sur ça ? Je pense que Calou Bonaventure, je dis le meilleur, va voir. Est-ce que lui-même, ça l'intéresse aussi ? Parce que ça m'étonner que ça l'intéresse pas. Mais est-ce qu'il veut vraiment ? Est-ce que le fait qu'il soit occupé ici à Vavois ne l'empêche pas aussi de venir à l'Afrique ? C'est maintenant que j'ai appris la candidature de Didier. Mais moi, avant, dans le futur, c'est Bonaventure que moi je voyais. Parce que lui, il a déjà fait les deux. Que ce soit l'Afrique, il connaît, l'Europe, il connaît. Voilà. Mais je pense qu'ici, pourquoi aujourd'hui, on soutient beaucoup la candidature de Didier ? On sait, il y a des problèmes au niveau de la Fédération. Il y a des problèmes. Mais moi, je ne peux pas rentrer dedans parce que je ne connais pas. Moi, personnellement, je n'ai jamais eu de problème avec eux. Même le vice-président aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est apprécié par beaucoup de personnes. Moi, je l'aime personnellement. Mais aujourd'hui, si Didier vient, si eux n'ont pas... Tu souris déjà battu ? Oui. Parce que tu es consenti aussi pour être candidat. Apparemment. Apparemment. Mais moi, je pense qu'à un moment donné, si Didier part, il a déjà fait sa part, il est parti. Mais moi, ce que j'aurais réfléchi à cette Fédération, c'est le fait que les joueurs s'y plaignent. C'est le fait qu'il n'y a pas d'infrastructure. Le fait que les jeunes vont... Pour changer. Pour les joueurs, c'est le candidat qui, pour toi, peut donner ce regard à cette drogue. Oui, qui va être exigeant, qui va changer les choses. Voilà. Moi, je pense que c'est ça. C'est ce que Marco dit. Moi, je comprends. Je comprends ceux qui vont commenter, qui vont parler de Neymar. Ça, je comprends. Parce que, qu'est-ce que Didier n'a pas donné pour notre football ? Donc, on ne peut pas dire que Didier ne peut pas être président de notre Fédération. Mais il y a les réels problèmes qui sont là. Voilà pourquoi lui, il parle de terrain. Et puis, quand il parle de terrain, il ne peut pas dire le terrain. Il ne peut pas parler de terrain comme ça. Il y a forcément des problèmes. C'est pour ça qu'il parle de terrain. Il parle sur le terrain. Il dit que Didier, il n'est pas sur le terrain. Mais, il peut apporter beaucoup de changements. Et ça, c'est plus important même que ce qu'il lui dit sur le terrain. Sinon, il ne peut pas écouter forcément ce qu'il ne m'a qu'au dit. Mais, qu'est-ce que tu dirais d'une candidature commune trop bas et qu'elle ou bonne aventure ? Moi, je pense que ça serait l'idéal. Je pense que ça serait l'idéal. Maintenant, si Didier n'est pas, avec Sori par exemple, de toute façon, il pense que Didier, il a encore le temps comme Bonnet, il a encore le temps. Aujourd'hui, le plus inquiétant, on voit comment la Côte va entrer de parti, on voit notre équipe nationale, franchement, il faut qu'on fasse quelque chose. Il ne faudrait pas que dix ans après, on soit étonné. Aujourd'hui, quand tu vois le Mali, on a vu la dernière camp. Nous tous, on a vu la dernière camp. On a vu le pays où on ne s'entendait pas ce qu'ils ont fait. On vient d'être battus par le Bénin là. Un moment donné, un moment qui aurait cru. Bon, avec tout le respect que j'ai pour le Bénin. Aujourd'hui, c'est pour te dire que tous ces pays-là, il y en a la plus petite équipe. Pour nous, c'est vrai que la Côte d'Ivoire, même quand on entend c'est détonné. Tu vois ? Pourtant, c'est des jouets qui évoluent en Europe. C'est des bi-nationaux, c'est des jouets... Enfin, ils sont allés chercher. C'est ce qu'ils nous auraient à faire. Voilà pourquoi on a eu une équipe comme ça, avec la génération de Didier. Tu vois ? L'actualité avec les éléphants, ton parcours, c'est vrai, on va refermer la parenthèse tout à l'heure, puisque tu es pratiquement en fin de la carrière. Mais on a lu récemment que C.C.S.C.Kou a divorcé. Là, forcément, si on n'évoque pas le sujet, on passera à côté, quand même, voilà, d'un gros sujet. Qu'est-ce qu'il en est, exactement ? Ouais, c'est vrai que, pour l'instant, le divorce n'est pas totalement, je dirais, totalement prononcé. Ça fait pratiquement deux ans qu'on est en séparation de corps, et puis aujourd'hui, on est au tribunal. Voilà, je n'ai pas à m'inquiéter pour cela. Voilà, c'est la vie, ça fait partie de la vie. Donc voilà. On dirait, qu'est-ce qui n'a pas marché ? Ouais, je dirais même que c'est le problème du couple. Voilà, la mésentente, voilà, chacun va avoir le dessus. Il y a pas mal de problèmes. Vous savez, la femme, c'est jamais facile. Donc moi aussi, j'ai mon tempérament, j'ai mon caractère. Donc, je ne cherche pas forcément à dominer la femme. Pour moi, chacun doit savoir prendre sa place et c'est important. mais les raisons fondamentales qui ont mené à cette séparation de corps, tu vas conduire à votre divorce définitive, tout et tout, ce serait quoi ? Parce que, si tu ne décortiques pas, forcément on dirait que le problème, c'est toi. Non, on dirait pas forcément que c'est moi-même si je ne décortique pas. Des fois, quand tu décortiques pas aussi, c'est pour préserver ce sujet-là. C'est pour elle-même la protéger. Si je veux décortiquer, peut-être que je vais dire beaucoup de choses. mais ce que je retiens, c'est que monsieur et puis madame cherchent à avoir le pouvoir dans le foyer. Ce n'est pas possible. Ah ouais, c'était ça ? On doit être ma femme ? Non, mais il ne faut pas avoir deux capitaines dans un bateau. Voilà, tu vas dire quelque chose, tu réponds, tu vois. En gros, un homme normalement n'a pas besoin de forcément montrer que c'est lui l'homme. Mais justement, avant de t'engager dans la vie maritale, avant d'aller devant le maire, tu n'avais pas conscience de ce caractère assez... Oui, il est assez forte. C'est fort de t'engager. Oui, forcément, à un moment donné, qui ne se dit pas que, lui là, tu le vois comme ça, il est chaud, mais peut-être qu'elle va rentrer dans le foyer, elle va changer. Lui là, elle est un peu bizarre. Quand elle va avoir deux enfants, elle va changer. On a déjà vu ça. Donc à un moment donné, tu te dis, voilà, elle a un temperament, mais ça ne s'est plus aggravé dans le maire, je dirais. Parce que je me dis qu'à un moment donné, quand tu as ce genre de caractère terrible, peut-être qu'un enfant comme maire n'a pas d'enfants. Quand elle va se marrer, elle va se caser. Mais moi, c'est totalement le contraire. Quand je suis un footballer, j'ai plus besoin de tranquillité que des bagarres en coupe, que des disputes en coupe. Il y a des enfants, ils sont petits. donc je n'ai pas grandi avec la cuillère dans la bouche. Je viens d'un bac à tir, un enfant qui s'est débrouillé dans la rue. Donc j'ai forcément mon caractère, mon temperament. Surtout quand tu perds les deux par an. Donc à un moment donné, ça te forge, tu deviens un homme, tu ne te laisses pas marcher dessus. Donc nous, on a ce temperament là. On est comme ça. Donc j'ai un temperament très fort. Mais ça ne fait pas de moi un homme qui est méchant et tout. J'ai mes principes. J'ai fait ma prière, mais à un moment donné, je n'ai pas été élevé comme ça. À l'époque, c'est l'époque de mes parents où mon maman ne peut pas parler et tout. Aujourd'hui, on ne parle pas de ça. On parle du respect. Si une femme s'est oubliée, elle parle d'émancipation, moi, elle ne me fait pas ça. Tu as raté quand même carrément la route. Est-ce que ta femme ne t'a pas respecté ? À un moment donné, je dirais non. C'est quoi le respect ? À un moment donné, si ton homme, moi je te prends un exemple. Si toi, Guillaume, je sais que tu es plus âgé que moi, tu parles d'un sujet où tu n'as pas forcément raison. Et peut-être après, quand on va le regarder, on va voir que tu n'as pas forcément raison. Mais nous deux, on se dispute et ça devient chaud. Qu'est-ce que je vais faire ? Dans mon éducation, je vais me taire. Pourquoi ? Parce que tu es mon grand frère. Mais ça ne veut pas dire forcément que tu as raison. Si j'étais une femme, ils allaient dire que je suis quoi ? Soumise. C'est ce qu'ils allaient dire. Si j'étais une femme. Mais je ne suis pas une femme. Donc on dirait que le jeune, il est respectueux. Parce que je n'étais pas répondu. Mais si je te réponds en tant que grand frère, tu as dit quoi ? Peut-être la même, il a foutu, il se prend pour qui ? Après, ça va dégénérer. Mais je me taire. Mais du moment, je me taire là, ça ne m'enlève pas. Au contraire, ça m'a grandi. Moi, ça m'enlève rien. Ça peut être le même pour moi. Je pense que c'est la même chose quand tu es dans le couple avec ta femme. Là, on parle de soumission. Je ne peux pas parler à ma femme sans qu'elle me réponde. Je n'ai pas marié un homme. Je ne peux pas dire à ma femme ne fais pas ça et puis elle va faire. Je n'ai pas marié un homme. Donc, à un moment, c'est ça qu'elle manque de respect. C'est tout cela qu'on appelle manque de respect. Moi, je ne peux pas accepter ça. C'est difficile. Mais à un moment donné, il faut savoir faire la part des choses. Quand c'est compliqué, tu fais quoi ? Tu te mets en face de ta femme, tu évoques le sujet, vous parlez. On parle du mariage. Si tout de suite, il y a un obstacle, toi, tu prends tes affaires, tu dis c'est bon. C'est ça que tu n'étais pas prêt à un moment donné à te marier. Essaye d'expliquer les choses. Essaye de parler. Si c'est difficile, va voir ceux qui ont été déjà mariés. Ils vont essayer de parler. Mais si à un moment donné, elle ne comprend pas. Tu n'as pas passé toute ta vie. Moi, j'ai souffert de la perte de mes deux parents. Je ne peux pas encore venir souffrir dans le foyer. Pourquoi ? Je me suis battu pour être ce que je suis aujourd'hui. Pourquoi venir souffrir dans le foyer ? Pourquoi ? Moi, je ne peux pas. La douleur d'un parent, de deux parents, si j'ai perdu mes deux parents, j'ai eu mal. Je suis surmonté. J'avais 13 ans. J'ai essayé de fonder une famille avec une femme. Elle m'a donné le même feu, même comprendre ceci. Et puis, je n'avais pas aussi écarté le fait qu'elle ne soit pas aussi l'enfant de quelqu'un. Voilà, je ne viens pas pour venir battre ma femme. Je ne viens pas pour dire « Fais ça, fais ça, non, non. » Comme je t'ai dit, c'est l'époque de nos parents. Aujourd'hui, la seule et le respect, chacun n'a qu'à savoir prendre sa place. C'est important. Mais quand toi, tu penses que toi, tu ne peux pas accepter parce que tu es trop egoïste, parce que toi, tu es une femme, parce que c'est pas parce que toi, tu es la femme, toi, tu vas laisser pour toi. À un moment donné, vous êtes pareil. Parce que moi, je ne veux pas le laisser. Toi, tu ne vas pas le laisser. Donc, à un moment donné, on est pareil. Alors que tu ne peux pas vivre avec garçon dans la maison. Voilà, c'est ça le problème. Justement, du mot, là, je suppose que vous êtes séparé depuis un moment, comme tu l'as dit. Tu as vu quand même pour faire ta vie. Bon, pour l'instant, j'ai quelqu'un dans ma vie. J'ai quelqu'un dans ma vie. Je ne suis pas encore marié, mais j'ai quelqu'un dans ma vie. Et c'est tant mieux. J'ai la peur du que c'est ce que je recherche. Est-ce que vous pouvez avoir l'exclusivité, c'est qui la nouvelle compagne de CCC Cool ? Ah, j'appelle Touré Aïsata. Touré Aïsata. Oui. Touré Aïsata. Et là, vous êtes connu ça fait combien de temps ? Oui, ça fait pratiquement deux ans, depuis que je ne suis plus avec ma femme. Voilà, peut-être que, des fois, tu sais, des fois, les gens me disent qu'il a trouvé une nouvelle femme. Voilà, les gens c'est pour ça, il a laissé, les gens me disent ça. Moi, dans mon cas, c'était au contraire. Mais, mon entourage disait que j'ai trop peur de ma femme. Mon entourage disait que je suis trop peur de ma femme. Pourquoi ? Parce que j'ai beaucoup pardonné. Parce que j'ai beaucoup accepté. Pourquoi ? Parce qu'ici, il y a mes enfants. Ils sont encore petits. Donc, je ne dois pas écouter les gens de dehors pour dire que je divorce. Un moment donné, il faut laisser le temps à ta femme. Fais le faire comprendre que tu n'aimes pas ça. Tu n'aimes pas ça, tu n'aimes pas ça. Arrête, il y a les enfants. Il faut arrêter. Si il y a un moment donné, ça ne passe pas. Il faut partir. Comment toi, tu peux expliquer les divorces récurrents dans la coupe de footballeur ? On a eu aussi les divorces récents de Max Gradel qui a été confirmé par son ex épouse. Le divorce de 6 et 6 coups. Il y en a toute une panoplie. Comment est-ce que tu expliques ces divorces-là ? Franchement, pour moi, chaque coupe a ses problèmes. J'ignore ce qui s'est passé chez Gradel ou chez d'autres personnes. Moi, je viens à peu près détailler pour moi. Je ne veux pas forcément rentrer dans les détails des poumons parce qu'on a partagé des bons moments ensemble. Mais, c'est vraiment délicat. Je ne sais pas. Si parfois, je peux parler des problèmes d'ego. Je ne sais pas. Si parfois... Il ne faut pas aussi écouter le fait que nous, les hommes aussi, on aime aussi aller dehors. Des fois aussi, on n'est pas sûr. Ça m'est arrivé. Il y a forcément une raison. Ah oui ? Ça m'est arrivé. Je n'étais pas encore marié. Mais... Quand tu t'es marié, tu n'es pas allé voir dehors ? Non, je ne suis pas allé voir dehors. Tu confimes ? Je confirme que je ne suis pas allé voir dehors. Je confirme que je ne suis pas allé dehors. Voilà. Donc, je me dis que... En mon cas, c'est la vérité. Quand la vérité, il faut dire... C'est vrai qu'on n'est pas... Peut-être qu'il y a des coups là. Monsieur, il fait des bêtises. Quand madame s'est plaint, il va... Ça ne devient pas là. Comme s'il a raison. Ça peut arriver. Tu as trouvé une go aussi où tu ne vas pas chercher, mais elle va toujours fuir, fuir, alors que tu ne fais pas. Ça peut aussi amener des problèmes. Si tu es avec... Par exemple, tu as des rendez-vous... Moi, par exemple, je suis beaucoup attaché à mes amis. Je suis beaucoup attaché à mes amis. Parce que, comme je l'ai dit, je viens d'un quartier où j'ai toujours été avec. Mais quand j'arrive comme ça, à Bijan, je suis toujours avec mes amis. Il y a des femmes qui peuvent ne pas aimer ça. Mais tu es un mari, à un moment donné, il faut être conscient qu'à un certain heure, tu dois rentrer. Mais je n'aime pas que tu me mettes la pression quand je suis avec mes amis. Ça peut m'énerver. Mais quand ça m'énerve et que ta femme ne comprend pas, elle aussi, ça ne revient pas là. Donc, à un moment donné, tu ne dis pas forcément que tu as choisi mes amis pour laisser ma femme. Tu ne te dis pas ça. Mais c'est des petits trucs comme ça qui peuvent allumer le feu. Ta femme peut ne pas aimer ton petit frère ou ta belle femme. Il y a tout ça là. Mais je me dis, je ne sais pas vraiment ce qui se passe. Mais c'est vrai que c'est fréquentement. Des fois, ça peut être aussi que madame aussi, quand on voit que monsieur ici est en train de karao où il n'y a pas d'argent. Justement, tu viens de toucher un point essentiel que j'allais évoquer. Est-ce que le monde du foot est en tellement un monde de l'argent que lorsque vous arrivez en fin de carrière comme ça, ça ne crée pas de problème dans vos foyers ? Oui, ça peut arriver. Voilà pourquoi je n'ai pas dit. Ça dépend des cas. Est-ce que c'est pas parce que madame aussi elle est beaucoup obsédée par l'argent qu'en fin de carrière elle s'est bas ? Est-ce que c'est pas parce que monsieur ici... Finalement, vos rapports sont basés sur quoi ? L'amour ou les intérêts ? Nous, on ne peut pas savoir. Ah ouais ? Nous, on ne peut pas savoir. Moi, par exemple, à un moment donné, je me disais mais avec quelle femme je vais vivre ? Nous, on ne peut pas savoir. C'est difficile. Nous, on ne peut pas savoir. Parce que pourquoi je dis ça ? Tu as déjà tout. Quand tu as déjà une femme qui vient là, tu ne sais pas. Mais moi, actuellement, je suis convaincu que ma copine, actuellement, elle n'est pas venu pour mon argent. Parce qu'elle a son travail. Et puis, je ne suis pas allé vers elle pour dire que je suis footballeur. Si après, elle la suit, forcément, elle va savoir. Mais moi, je ne vais pas en tant que footballeur. Tu vas en tant que footballeur, seul avec toi. Après, tu vas te rappeler de ce que tu lui as dit le premier jour. Tu lui as dit que tu es footballeur. Voilà pourquoi elle est venu vers toi. Va honnêtement, en toute humilité, comme tout le monde, tu vas. Si elle t'accepte, elle t'accepte. Peut-être que toi, elle saura. Forcément, elle saura si elle t'accepte. Donc, je me dis qu'à un moment donné, ça dépend. Il y a trop de choses. Peut-être que c'est l'argent. Mais moi, je pense qu'on ne peut pas savoir. Tu ne peux pas savoir. C'est impossible. En tout cas, merci infiniment. Tu as répondu à nos questions avec tellement un self naturel. Tous les sujets ont été pratiquement passé en revue. On va dire aujourd'hui, à 34 ans, tu es en fin de carrière. Les perspectives, c'est quoi ? Et quel message assez fort tu aimerais faire passer à la faveur de cette interview que tu as accordée à Arthur Pupo ? Bon, je pense qu'aujourd'hui, moi, j'ai 34 ans, je suis en fin de carrière. Peut-être que j'ai encore deux ans et arrêter de me consacrer à ma famille. Parce que toute ma vie, mes enfants, je n'ai pas profité en tant que tel avec pas mal de soucis, que vous savez. Mais je pense qu'aujourd'hui, le plus important, c'est la famille. Pour les jeunes aussi qui veulent devenir comme nous, le chemin est long. Voilà, il peut y avoir des blessures, des problèmes de famille, des problèmes de femmes. Il y a pas mal de choses. Mais de consacrer beaucoup leur vie à Dieu, de beaucoup prier. Parce que c'est un métier aujourd'hui, il y a beaucoup de sous, certes, mais qui est devenu de plus en plus difficile. Donc, à travers ton interview, je pense que c'est le message que je peux donner aux jeunes joueurs et de faire beaucoup très attention. Parce qu'il y a des divorces que des amis blancs que moi, je connais, ça les a coûté beaucoup de sous. Et aujourd'hui, c'est chaud, comme on le dit dans notre jargon. Ils sont presque en faillite à cause de ces petits petits détails. je pense que c'est important et puis surtout savoir avec la femme avec qui tu t'es, laquelle tu t'aimes, quoi. Ça fait aussi partie de ton parcours. Si tu n'as pas une bonne femme à la maison, tu as une femme qui te prend beaucoup la tête, ça peut jouer chez toi au boulot. Si tu n'es pas fort dans la tête. Comme nous, c'est différent. Si nous, femme ou pas femme, on sait ce qu'on est venu chercher. Donc, voilà. C'est un peu comme ça. Je pense que c'est ce que je peux lui donner comme conseil. Puis, merci aussi à toi aussi. Et puis, voilà quoi. En tout cas, je suis content de ma carrière aujourd'hui. c'est une grâce. Amen. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour cette interview. En tout cas, merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Prince Arlène, merci. Prince Arlène, merci. Donc, on vient de finir. Voilà l'interview avec CCCCQ. Donc, pour tous les lecteurs, tous les abonnés, vos pages Facebook d'aptupeople. Donc, sur Facebook, c'est aptupeople.net. Et donc, le site internet, c'est trois fois trouvé, aptupeople.net. C'est donc l'actualité de toute... C'est le site internet qui relève l'information de toutes les personnes qui font l'actualité sur le plan politique, sportif, musical, et puis voilà. Donc, merci à tous. Guillaume Vergès. Ciao.